Une joie digne d'une finale de coupe, Cesson Rennes se lâche devant son public car Cesson Rennes a beaucoup souffert contre Ponto Combo. La première mi-temps est à mettre à l'actif des Franciliens à l'image des percées de Steve Marie-Joseph ou encore Nicolas Jukic, auteur de 4 buts dans la soirée. Robin Cantegrel réalise lui une belle performance avec 15 arrêts dans le match. Les Pontellois sont clairement sur la dynamique de leur victoire contre Istres et mettent les Bretons dans le doute. La première mi-temps, on était bien en confiance, on atteint bien le match. Physiquement, on le rend dedans en défense, en attaque, on joue plutôt bien. Et après, deuxième mi-temps, je pense qu'il y a une baisse de régime. Et après, on prend un petit peu la foudre pendant 10 minutes et c'est ça qui nous plombe un petit peu. Frustration pour le meilleur buteur du match, contraste avec la grinta du go-counchop-baril. Les Bretons réagissent parfaitement en seconde période en renforçant notamment leur défense, jouant plus haut sur le parquet. L'excellent Jeff Laitens fait quant à lui des étincelles dans le but. Le doute s'installe chez l'adversaire. Les Bretons passent devant au tableau d'affichage à 10 minutes de la fin sur des tirs de Jean-Jacques Aguillo. Troisième victoire cette saison pour les hommes de Christian Godin. Il était important de s'imposer à domicile. Je crois que les garçons ont répondu présent. On su le faire de belles manières en plus. Donc c'est vraiment très bien. On salue au passage la performance du joker. Noah Godin, 19 ans seulement, terminant meilleur buteur de ses sots en Rennes avec 4 réalisations. Bravo à lui.